... ... Quand Marie-Pierre m'a donné le livre Les épreuves de vie de François Duvaux j'ai stupéfait parce que je connaissais tout ce qui est dans un roman et dans ce roman je reconnaissais tellement de choses que j'ai vues de près, vécues puisque c'est l'histoire d'une femme qui existe par une photo très célèbre de Brasseuil on a dû vous donner un exemplaire à cette photo c'est une photo prise dans une boîte d'homosexuels qui s'appelle le Monocle boulevard Edgar Kiné à Paris dans les années 30 et cette femme dont le nom était Violette Maurice a eu un dessin incroyable que l'auteur peut vous raconter et surtout elle est mêlée, c'est pour ça que je suis embrangué dans cette histoire aujourd'hui il y a la photographie de Brasseuil et puis il y a tous les personnages Brasseuil devient un personnage très important dans le roman son ami Henri Miller aussi les premiers amours de Brasseuil quand il arrive en France sa manière de manger de la vache enragée et tout ça on retrouve tout ça dans ce livre alors c'est des choses que j'ai bien connues parce que je suis devenu un ami très très intime de Brasseuil et presque de ma famille parce qu'il avait épousé une amie d'enfance à moi et donc donc je trouvais beaucoup de choses dans ce livre qui est excellent il y a un art du roman d'entremêler les narrations de différents personnages tout ça qui est très très attachant et puis quelle histoire en plus je préfère vous en parler davantage peut-être Francie si vous vouliez vous raconter un peu ce qui a tout enclenché First of all, I'd like to thank Galimar for publishing the book and inviting us here Thank you Roja, I was very honoured and pleased to hear you I want to thank Galimar for arranging this extraordinary weather because I mean, now I know why people sing about April in Paris so we've never been happier Je voudrais d'abord vous remercier Galimar d'avoir publier ce livre de l'avoir invité ici Roger être ici aujourd'hui c'est un véritable honneur de pouvoir le rencontrer et l'entendre et puis merci aussi à Galimar d'avoir prévu ce temps extraordinaire pour moi cette semaine maintenant je comprends que les gens chantent des chansons sur le mois d'avril à Paris je touche du bois c'est absolument formidable d'être là merci à Marie-Pierre aussi pour son travail et merci à la personne qui a fait la couverture du livre parce qu'on est très contents d'avoir une couverture ici en France sur laquelle on est obligé d'avoir la tour Eiffel ce qui malheureusement n'est pas le cas aux Etats-Unis mais on l'a toujours donc effectivement le livre a démarré avec cette photo de Brassaille dont je suis une grande fan je connaissais cette photo mais je connaissais pas son histoire et puis en 1999-2000 il y a eu une grande exposition de Brassaille à Washington je suis allée voir cette exposition et à côté de cette photo il y avait une légende qui indiquait que Violette Moris avait travaillé pour la Gestapo c'est ça, c'est incroyable donc je suis allée regarder sur Google et en quelques secondes il a paru son histoire et ce parcours extraordinaire de cette femme c'est incroyable je pense que les français connaissent son histoire les américains pas du tout donc je vais faire comme si vous étiez américains et vous l'a raconté Violette Moris était une pilote automobile et une athlète en 1935 le gouvernement français a évoqué sa licence d'athlète parce qu'elle s'habillait en femme, en homme et en 1936 elle a été l'invité spéciale de Hitler pour les jeux olympiques de Berlin quand elle est rentrée en France elle travaillait pour les nazis elle a apparemment donné des informations aux nazis sur la ligne Maginot notamment elle est devenue une collaboratrice elle a torturé des gens et en 1944 elle a été assassinée par la Résistance elle a été spéciale de Hitler à l'Olympique de 1936 à l'Olympique de 1936 à l'époque qu'elle est retournée de Berlin elle a été spiée pour les allemands et supposément elle a été la personne qui a dit que les allemands étaient les maginots pour qu'ils puissent l'inviter puis elle a été collaborée et a été assassinée par la Résistance en 1940 Il y a une question qui se pose à l'électeur de ce livre et qui se pose qui est vraiment très délinquant on n'aura jamais la réponse est-ce que cette fameuse photo de Brassard prise au Ménard s'il n'y avait pas eu cette photo qui a été très vite connue est-ce que si cette femme Violette Moris n'avait pas été sur cette photo peut-être qu'il n'y serait rien arrivé pourquoi a-t-elle été disqualifiée et irradiée des athlètes et des coureurs automobiles parce qu'elle s'habillait en homme s'il n'y avait plus cette image peut-être qu'il n'y serait rien arrivé donc elle aurait pendant tout été recrutée C'est une question très intéressante C'est une question très intéressante C'est une question très intéressante à laquelle j'aurais bien aimé penser au moment où j'ai suivi le livre parce que si j'avais eu cette question en tête probablement la scène de la photographie je l'aurais écrit avec davantage de résistance de la part de Violette Moris au moment où elle est prise en photo mais en fait elle était connue dans le quartier les gens savaient qui elle était et comment elle s'habillait et par ailleurs il y a beaucoup d'autres photos d'elle les journalistes aussi de la photographie normalement elle est bien à prendre en photo il n'y a pas que la photo de Brassard tout le monde savait qu'elle s'habillait apparemment le fait de s'habiller avec les vêtements de l'autre sexe constituait une violation du code Napoléon et ça c'est quelque chose je ne sais pas vraiment pourquoi mais en tout cas c'était le motif juridique qui a été invoqué pour révoquer sa licence J'ai dit que j'avais envie de passer deux ans dans une bibliothèque j'ai encore fait beaucoup de recherches parmi les sources qui m'ont été très utiles il y a un livre qui s'appelle « Des conversations de table de Hitler » il n'y a pas le titre traduit en français c'est « Ben » qui a consigné trois ans de conversation à table de Hitler donc des conversations assez banales, assez envieuses mais ça m'a été très utile il parle par exemple de ce qu'il mangeait, de son régime il fait qu'il est légitarien des éléments que j'utilisais dans la scène de Dini ou d'à Paris et ce qui m'a été plus utile en fait dans mes recherches ce sont ces photos de Brassailles tous les matins, chaque fois que je m'en mettais à travailler je regardais ce livre de photographie parce que ça me permettait de revenir à cette époque et de me sentir dans cette époque de la ressentir vraiment j'ai voyagé à Paris, j'ai visité, j'ai regardé mais ça a beaucoup changé cette ville et ce qui me permettait vraiment de ressentir la vidéo de Parc c'était ce livre de Brassailles Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit Frantino au tout début qu'il était intimidant de se décrire sur Violette Morris et qu'il était du coup, il pouvait paraître plus simple d'en faire un personnage du roman et ce qui est très intéressant dans votre roman c'est que la biographe est un personnage essentiel Nathalie Vinois qui est une jeune professeure de français qui a des liens avec quelqu'un qui a bien revenu Lou dans le roman, Violette, le personnage historique ça m'intéresserait de vous entendre parler de plus justement de l'importance pour vous de ce personnage étant donné que vous êtes vous-même biographe et ce qu'elle vous a permis d'étudier dans le roman La biographe est possible Il y a toutes ces différentes voix dans le roman Il y a la voix de la personnage qui est loosely based on Brassailles Il y a la voix de la personnage qui est loosely based on Henry Miller Il y a l'art collector, la femme de l'auto-manufacturer et ils sont tous écrits Oui, le personnage de la biographe en fait c'est à rendre plein de choses possibles parce que le roman a énormément de voix différentes Il y a le personnage qui est un peu inspiré de Brassailles Il y a le personnage qui est inspiré dans Henry Miller Il y a la collectionneuse d'art Il y a le personnage qui fabrique ses voitures Et chacun de ces personnages s'exprime au travers de différents types de documents Il y en a qui écrivent des lettres, il y en a qui écrivent des mémoires Et puis la voix de Violette Maurice, c'était celle qui était la plus difficile à trouver Alors j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé à la première personne, à la troisième personne l'écriture de lettres, c'était très difficile de trouver cette voix Et en fait je me suis rendu compte que c'était un personnage extrêmement mystérieux et que je ne voulais pas finalement trouver cette voix parce que je voulais garder cette part de mystère et que je ne voulais pas que le roman réponde à toutes les questions sur qui il était et pourquoi elle a fait ce qu'elle faisait Et donc finalement je me suis dit de quoi est-ce que je dispose Il y a un livre de Raymond Ruffin qui s'appelle La Guête de la Quête de la Peau, qui est un livre un peu étrange parce que c'est une biographie, donc de violatorisme et où on ne sait plus jamais vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai Il y a énormément de passages où on imagine ce qu'elle a pu penser, ce qu'elle a pu vouloir faire ce qui est impossible à savoir Je me suis dit finalement je vais écrire ma propre biographie moi aussi qui sera aussi un peu limite parce qu'on ne saura pas non plus forcément tout ce qui est juste Et tout est de vous beaucoup plus facile parce que finalement les problèmes du personnage que je pouvais avoir par rapport à la définition du personnage je les ai passés à la biographe et c'est elle qui a dû les gérer En plus le personnage de la biographe est assez névrosé et même très névrosé et du coup ça a permis aussi d'ajouter quelque chose parce qu'au moment où l'histoire devient très très noire pendant la période de l'occupation elle ne peut pas s'empêcher de parler d'elle et de verser toutes ces névroses dans le récit qu'elle fait et du coup ça a permis d'apporter des petites touches de lumière dans cette partie du livre qui est un peu noire parce que cette névrosé-là, la façon dont elle s'implique était le seul moyen de mettre une petite touche du monde à un moment où c'était vraiment difficile d'en avoir et c'est une façon de démonter les parties de l'écriture et c'est une façon de démonter les parties de l'écriture parce que c'est devenu très dark et de cette partie et avec cette neurone de l'écriture elle a ajouté un élément de humour à la partie de l'écriture ou ne pas avoir de humour A friend of mine, another writer, said that when he read the sections written by the biographer that he could see the nicotine stains between her fingers so that made me quite happy Il y a un ami à moi, pardon, qui est aussi écrivain qui, en lisant les parties du livre qui sont écrits par la biographie j'arrive à distinguer les tâches de la nicotine entre cette loi c'est quelque chose qui m'a fait très plaisir en plus, même si ce personnage n'est pas autobiographique le fait d'avoir un personnage de biographie ça m'a permis d'utiliser des choses qui se passaient réellement dans la blévie par exemple, au moment où j'ai créé ce livre il y a eu une période où je me suis mise à écouter Beethoven tout le temps et en fait, dans le livre, du coup, le personnage de la biographe à un moment donné va voir un psy parce que ça ne va pas du tout, il n'y arrive plus du tout et qui lui conseille d'écouter ses morceaux de Beethoven comme quelque chose qui va pouvoir l'aider la seule chose qui pourrait l'aider donc du coup, ça a été une façon de pouvoir introduire ça aussi dans le livre dans ce livre tellement riche il y a une chose qui m'a frappé aussi vous utilisez très très bien la correspondance de Brassaï avec ses parents ses vieux parents qui sont restés en Roumanie et qui s'inquiètent vraiment de ce que pourquoi leur fils a tout en besoin d'argent pourquoi ils sont inquiets aussi de sa liaison avec cette dame de la haute société plus vieille que lui il a Marianne de l'eau des belles villes enfin, et Brassaï raconte un peu n'importe quoi pour les rassurer et puis il est assez vaniteux et dès qu'il a un succès il ne manque pas de leur faire savoir alors il se trouve, c'est une chose personnelle, j'ai connu même le père de Brassaï c'était un professeur de lettres en Roumanie et ce pauvre vieux, il avait une passion pour Beranger, le chansonnier du 19ème siècle et il avait fait un livre sur Beranger et la censure roumaine a refusé ce livre en disant qu'il avait passé de marxisme dedans alors il est venu à Paris et il s'est mis à chercher si Marx connaissait les chansons de Beranger s'ils arrangaient avec lui Marx en fait il faisait des recherches comme ça c'était un peu charmant absolument et c'est comme ça que j'ai connu j'aimerais que j'avais parlé avec vous avant que j'ai connu alors j'aurais bien aimé avoir discuté avec vous avant de commencer à écrire ce livre ce que j'ai utilisé c'est l'être de Brassaï je les aime beaucoup pour plusieurs raisons pour l'affection qu'ils expriment pour ses parents puis la façon dont ils mélangent en fait une façon de se vendre et de ses succès professionnels et des demandes assez subtiles pour avoir un peu d'argent de la part de ses parents et puis je suis moi-même la mère de fils adulte et donc je suis aussi très intéressée par cette relation de s'établir entre les parents et les enfants qui ont grandi, devenus adultes et donc c'était aussi une façon de parler de ça et c'est ce qui s'est passé dans le livre aussi j'étais en pensant sur mes enfants et notre relation je veux dire, pas que vous le savez et j'espère, pas que vous le savez mais il y en a aussi et finalement l'art et le personnage central de ce roman comme Roger l'évoquait donc ces deux personnages magnifiques du jeune photographe et du jeune écrivain américain perdu à Paris Francine, vous écrivez beaucoup sur l'art il y a des scènes dans le livre qui sont extraordinaires parce qu'on découvre véritablement Brassa Gabor le personnage à l'oeuvre en train de photographier et tout ce qu'il entreprenait est-ce que vous pouvez nous raconter justement la vision de l'art que vous vouliez, de cette période en fait que vous vouliez restituer, conserver, à laquelle vous vouliez rendre hommage ? Well, it was such an amazing time for art everyone was here Brassaï was here, Henry Miller was here but then beyond that Bracuzzi and Giacometti and in fact the characters in Paris c'était une période extraordinaire pour l'art à Paris, tous les artistes étaient à Paris à ce moment-là on parle de Brassaï, de Miller il y a aussi Bracuzzi, Giacometti etc il y a un personnage qui est basé en fait sur Peggy Luggenheim dont je suis en train à écrire une biographie et en fait j'ai accepté d'écrire cette biographie uniquement parce que je n'allais pas pour quitter cet univers parisien et de retourner aux Etats-Unis en 2014 et donc il y avait un nombre de gens incroyable qui étaient là et puis c'était aussi le début de l'âge d'or de la photographie à l'époque on utilisait encore un système de négatif en vert et Brassaï était connu pour se balader avec autant de plaques de négatif qu'ils pouvaient dans un sac en emportaient aux gens qui pouvaient et puis partir dans la rue le premier titre du livre en fait quand le livre était encore en travail c'était « Insomnie » parce que Brassaï, Henri Miller il parcourait la ville de la nuit il ne dormait pas et c'est comme ça qu'il faisait ce qu'il faisait que la touriste aussi est un personnage et on voit dans le livre qu'elle était insomniaque et moi aussi je le suis et donc j'avais une forme d'empathie aussi pour cette insomnie qui a très bien marché pour Brassaï et ce qui est produit grâce à cette insomnie donc c'était aussi une façon de parler de ce sujet qui me tient à cœur et c'est parce qu'il ne réussissait pas à rendre les effets de nuit qu'il avait envie de rendre à Paris la nuit qu'il a pris un appareil photo et qu'il s'est mis à faire de la photo alors avec la photo il arrivait vraiment à faire Paris la nuit mais enfin il s'est toujours défendu d'être uniquement un photographe il voulait être un artiste il faisait des dessins, il faisait de la photo, il faisait de la sculpture il écrivait beaucoup, il ne pouvait pas s'empêcher d'écrire quand on faisait un album avec lui, on pouvait commander des commentaires à des écrivains et il rajoutait des choses entre eux et tout le monde il adorait écrire et à propos de ces luchements de la photo et des dessins je pense toujours à ce mot de Picasso qui lui a dit « je ne vous comprends pas Brassaï, vous avez une mine d'or et vous exploitez une mine de sel » « il y avait une d'or étant les dessins et le sel de la photo » « Oui, j'ai lu cette histoire, elle est incroyable, j'ai beaucoup appris sur la photographie en écrivant ce livre j'ai quelques amis photographes que je dois leur demander de venir et puis on regardait ce livre de Brassaï ensemble et je leur demandais de m'expliquer ce qu'ils voyaient, ce qu'ils remarquaient, ce à quoi ils faisaient attention que moi je ne voyais pas par exemple, j'ai compris, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas qui était que la durée, le temps d'exposition était évidemment très différent avec les techniques de l'époque et Brassaï fumait soit une cigarette longue, soit une cigarette courte en fonction du résultat d'exposition qu'ils voulaient pour ces photos et c'est quelque chose que j'ai appris à cette occasion-là Peut-être qu'on pourrait d'ailleurs en profiter pour parler un petit peu de l'amour qui est aussi un sujet important de ce livre les amours de Gabor et Suzanne mais aussi ceux de Lou ce qui représente du coup l'amour dans une période très trouble et pour des artistes dont le projet est peut-être plus important que tout dans le livre Il y a plusieurs histoires d'amour dans le livre Il y en a qui sont heureuses donc qui sont malheureuses et l'histoire d'amante partagée, d'amour sans retour, les plus tristes, les histoires les plus malheureuses sont celles de Lou, le personnage de Violette. Elle a notamment une amante qui est pilote automobile également allemande, qui en fait va être son contact dans l'espionnage avec les nazis. Elle voyage ensemble en France, elle repère les mouvements de troupes, les mouvements matériels, etc. Et donc cette amante-là lui apporte à l'armée allemande c'est une histoire qui est maudite dès le départ et on n'a plus rien à s'en rendre compte, mais c'est une histoire très triste que vit le personnage de Lou. Suzanne, elle, au départ, c'est l'amante d'Henri Miller, le personnage d'Henri Miller, et puis assez rapidement elle lui est volée par le personnage de Brassaille et finalement ça va être une histoire très heureuse et ils vont passer quasiment toute leur vie ensemble. C'était très amusant de broder aussi sur la réalité parce qu'il y a une série assez connue de Brassaille par exemple, de photographie, 4 je crois, qui montre un corps dans la rue et puis la foule se rapproche. Finalement une ambulance vient et emmène le corps. Il y a toute une controverse sur cette série de photos, à savoir est-ce qu'elles ont été mises en scène, est-ce que c'était une recréation de quelque chose que Brassaille avait observé. Dans le roman, je fais en sorte que ce soit Suzanne avec ce corps qui joue ce rôle-là parce que Brassaille n'a pas de quoi payer un modèle pour jouer ce rôle-là. Donc c'était très intéressant de mixer en permanence les thèmes de l'art et des histoires. D'abord, c'est ce qui fait partie du plaisir d'écrire le vin, c'est quand on essaie justement de tisser des biens entre différents thèmes, différentes choses et quand on arrive à trouver une solution. Il y a le personnage de la parole aussi, une histoire d'amour aussi extrêmement triste parce qu'elle n'est pas réciproque, l'amour qu'elle ressent pour Brassaille. C'est un des personnages que je trouve les plus séduisants et les plus touchants parce que justement elle vous brise le cœur avec cette histoire d'amour. C'est aussi un personnage qui change énormément au travers du roman parce qu'en fait je ne savais pas comment les personnages allaient réagir pendant la période de l'occupation. Personne ne sait comment il va réagir sous une période comme l'occupation. On croit qu'on sait ce qu'on va faire. Personne ne sait qu'il va être héroïque, qu'il va fuir, qu'il ne va rien faire. Moi non plus je ne sais pas. Et j'ai été surprise par le comportement de ces personnages et notamment avec le comportement de la marronne. Les gens pensent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, comment ils vont agir. Et puis il se trouve qu'ils ne sont pas. Je ne l'ai pas. Donc une fois que l'occupation s'est terminée dans le novel, j'ai été très surpris dans certains cas qui était héroïque, qui ne fait rien, qui s'est resté. Et encore j'étais là à ma salle, pensant « Oh ! » Il vous reste très en vue dans votre livre, que vous ne donnez pas une vision de l'histoire manichéenne. Et comme elle l'a dit Roger, c'est vrai que c'est un tableau magnifique de la France des années 20 à la fin de la guerre. Une véritable enquête. On a beaucoup parlé du mystère qui entoure loup, mais aussi les autres personnages, finalement leur destinée. Et il y a beaucoup d'humour, j'aimerais insister sur ce point qui n'est pas si commun en littérature. La chose la plus étonnante dans ce livre, finalement, et c'est la réussite du livre, c'est qu'on n'arrive pas à détester cette femme que d'autres ont appelée la hyène de la Gestapo. On suit son parcours, on n'est pas d'accord, bien sûr, mais on n'arrive pas vraiment à avoir de la haine pour elle comme on devrait. Et ça, c'est le tour de force de l'auteur. C'est un challenge, vraiment. I mean, anyone, well, not anyone, but it's very easy to make a nice character sympathetic. It's not that hard. Oui, mais c'est exactement ça le défi, en fait, parce que c'est facile de prendre un personnage gentil, sympathique au lecteur. Il y a un personnage comme elle, quelqu'un qui a fait ce qu'elle a fait. La rendre très sympathique, mais en tout cas humaine, c'était vraiment le défi pour moi. Et puis ça va peut-être, ça va peut-être amener un petit peu crétentieux, mais je suis une grande fan de The Chekhov, j'allais penser qu'il est une des préventatures sur le travail, et il est passé, justement, dans l'art de prendre un personnage très négatif, très antipathique. De voir une petite histoire, il y a la fin d'histoire, vous avez perdu le destin de ce personnage, et à l'heure de mettre, au départ, c'était vraiment quelqu'un que vous n'étiez pas susceptible d'aimer. Et donc, c'est aussi ce que j'essaye de faire, et ainsi, de la rendre aussi. Et à l'endroit de The Chekhov's story, votre cœur est breaking pour ces personnes qui vous n'aimerais, ou qui vous n'aimerais pas être. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire. Donc, merci beaucoup. Un autre défi de difficulté, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais c'est certainement vrai dans les États-Unis. Un autre défi de difficulté, c'est qu'aux États-Unis, je ne sais pas si c'est vrai en France, mais... Il y a une certaine pression qui pèse sur les écrivains, à qui on prend une demande d'écrire des romans avec des personnages sympathiques et inégalables, auxquels on peut s'identifier. Et les gens vont réagir à votre roman par rapport à ça, et vont dire « Ah, je n'ai pas aimé le personnage, je n'avais pas l'identifiant à lui, il n'était pas sympa, donc je n'ai pas aimé le roman ». Si on réfléchit comme ça, et en entier, des grands hommes littéraires du monde disparaissent. Dans ce cas-là, je n'aime pas quand même les jâtiments, parce qu'au début, le gros tupe de gamin, donc je n'aime pas Emma de Paris, je n'allais pas m'identifier à elle, et tout ce que c'était pas marrant des problèmes, donc je n'aime pas Flopelle. Ça devient en fait très difficile d'écrire des personnages qui sont complexés entre tous les traits, aussi bien positifs que négatifs, mais de la nature humaine. On attend de vous et d'écrire des personnages plus mignons, appréciables, tout le temps. Et c'est devenu des difficultés, des défis à soulever quand on écrit. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans tout ce que j'ai pu trouver. Je suis allé sur elle et sur Juliette Mori, c'est effectivement comme une forme de vengeance. Vous savez, quand on commence à écrire un moment, il n'y a pas de faits à vérifier, on a fait un peu presque un travail de critiquer, à devoir contagioniser le temps, vérifier toutes les informations, etc. Moi, j'ai eu à un moment donné envie de sortir de ça et de m'interroger plus largement sur cette époque, et sur la volonté du nazisme et sur la guerre. Toute cette époque où il se passe ces éléments-là qui sont toujours un peu étonnants. Et en fait, en regardant tout le ressenti de l'époque, il y avait tout ce ressentiment de l'opinion publique, des adversaires, etc. Il y avait la pénétrie inventaire, il y avait un personnage, un des nôtres, qui est apparu. Et cette combinaison-là, c'est cette combinaison-là qui est fatale et qui provoque une période comme celle qu'on a vécue à l'époque. Si on fait parallèle avec les États-Unis aujourd'hui, après 2001, on a vécu une époque aussi assez effrayante, parce que dans le signe, il y avait énormément de ressentiment, il y avait énormément de nationalisme de l'opinion publique. Il y avait aussi une pauvreté qui n'était pas suffisamment reconnue, mais qui était bien présente. Et quand Sarah Palin est entrée dans la course aux présidentielles, je me suis dit que Caroline ne manquait plus que la Kématog, et tous les ingrédients sont là, donc c'était aussi assez inquiétant. Donc oui, le ressentiment que Violette peut avoir, cette impression d'avoir été privée de quelque chose, d'avoir été privée de quelque chose, d'avoir été privée de façon injuste, d'avoir été trahi quelque part, c'est évidemment un sort de la vie très intéressant, et je pense que ça a quelque chose à voir. Je voulais d'abord remercier Francine, Roger et Marguerite pour leur présence. On ne sait pas si c'est pour Marguerite, c'est très difficile. Merci. Et vous invitez peut-être à converser avec Francine Frèves, pour signer le livre. C'est un événement. Merci pour votre tour d'Ancien. Merci. 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 Applaudissements Merci. Merci.